pour aller les laver, donc en plus d'être un menteur en fait, tu es quelqu'un de malhonnête. Mon regret aujourd'hui c'est d'avoir dit à Fabrice et à Mamito, d'avoir pu t'appeler, c'est dit que si je veux je peux brûler tes affaires qui sont ici, non, on brûle les affaires de quelqu'un qu'on a goût main de lui, on brûle et on gêne les affaires de quelqu'un qu'on a goût main de lui, non, tes affaires brûlent et on gêne les affaires donc on a goût main de lui, non, tes affaires seront pliées soigneusement et te seront ramenées chez toi par la plus belle des manières. Je ne ferai aucun post, aucun statut visé sur mes réseaux, sur ta personne, la manière dont j'ai montré ton poignet, ton dos et ton cou, c'est pour ça que tu vas dégager de ma vie de la même manière en fait, donc tes pics que tu as commencé à lancer sur moi, tes statuts visés qu'on m'a ramené que tu as commencé à lancer sur moi, ce n'est pas nécessaire parce qu'il n'y aura pas de réponse qui va suivre, il n'y aura pas de réponse qui va suivre, le seul conseil que je peux te donner, tu as un homme, prends tes responsabilités, apprends à dialoguer la prochaine fois, prends plus soin de ta fille, toi qui demande aux gens d'éduquer leurs enfants, moi je vais te demander de donner de l'amour et d'éviter de vilipander ta fille en disant que sa maman était un coup d'un soir, c'est de là qu'elle est venue au monde, c'est un coup d'un soir, c'est de là qu'elle est venue au monde, c'est ce conseil que je vais te donner, j'en vois là, j'ai été avec toi pour ce que tu étais, parce que moi quand je t'ai connu, je n'avais rien, je n'ai jamais vu ton argent que tu as là, rien d'extra en tout cas, tu comprends, mais sinon, toi, tu sais très bien que toutes les filles de moi, ils ne te savent pas de quoi, tu es un ventre des histoires, tu es un ventre des sens, tu es quelqu'un de célèbre, tu es un grand passé dans ta tête à toi, tu comprends enceinte, quand tu dis que tu as fait du n'importe quoi, je t'empêche, je commençais à avoir honte de toi, je pense que j'allais voir ces temps que j'étais très loin de toi, je dormais même dans la chambre de mes enfants, alors ce qui s'est passé, tu amends, je la prends comme une bénédiction, on est en fin d'année, et je suis bien contente finalement que tu sois parti, parce que quand j'entends comment tu parles beaucoup, comment tu dénigmes mes enfants, je me suis dit, mon dieu, c'est avec cet homme-là que j'étais, alors laisse-moi te dire que tu seras à jamais un regret éternel, bonne continuation. Je suis en Berlin. Tu vois... Tu vois, tu fais trop rire, tu ne vas jamais accepter la vérité de ta vie, qu'on a moins dénigré tes enfants, tu as dit la vérité aux gens et c'est tout, les gens qui t'ont envoyé vers moi, qui ont expliqué pourquoi je suis en colère, parce que tu ne veux pas qu'ils édiquent les enfants. J'ai dit même Ibrahim qui n'a pas bonne santé, il n'a pas bonne santé, c'est pas bien de le laisser s'y éternel jusqu'à 2h, 3h du matin. Et quand on parle que je ne jouais pas, normalement, il t'a pas commis suffisamment, comme moi, et dénigmes tes enfants. Il n'y a rien à fait de ma vie. Et puis en parlant de l'histoire du papa de tes enfants, il a dit à la fille simplement, il dit, je ne le connais pas, mais tous ceux qui sont à Tresfield, les gens me connaissaient à Tresfield parce qu'avant, comme j'ai joué beaucoup au basket, voilà, voilà. Et même j'ai un ami qui a mis à lui qui m'a dit que non, je le connais, j'ai dit non, je ne vois pas c'est qui. Je n'ai jamais allé chercher sa photo parce que mon ami a dit non. Au moment où on jouait au collège Bosco, le gars, il venait là-bas aussi. Il faisait partie de tous les gars qui venait là-bas. Il venait. Il m'a dit, gros, les gars venaient. Il m'a dit, gros, les gars venaient. Il m'a dit, mais regardez quoi? Mais regardez pour ce que quoi? Tu vois ce que moi, je n'ai rien à faire? Ma chérie, je ne veux plus sortir avec toi, c'est tout. Je ne veux plus sortir avec toi. Fin, c'est tout. Fin, c'est tout qu'on a ici dénigré. Il y a dénigré des enfants. Tout ce que j'ai dit là, c'est faux. Je suis en train de faire comprendre aux gens pour qu'ils n'ont qu'à t'aider, à ce que tu changes ça. Où est-ce que c'est dénigré? Moi, c'est dénigré. Je n'ai rien à faire de ma vie. C'est trop important de quoi. En fait, quand tu as dit la vérité, tu refuses. Quand tu as dit la vérité, tu refuses. Il y a des macelles là. Comment ils sont dénigrés? Par rapport à quoi? Ils ont dénigré des enfants pour quoi? Les enfants n'ont pas le bon voyage. Ils les avaient ou pas. Viens une note, je n'ai rien à ressentir. Je vais te donner des conseils pour que quelqu'un te dise. Pour que tu changes ça. Parce que ce n'est pas bon pour eux. Ibrahim n'a rien à ressentir. Il t'a donné suffisamment. Il t'a donné suffisamment qu'on a ici dénigré. Je suis dénigré à où? Tu as fait que les enfants sont indisciplinistes. Je suis dénigré à où? Est-ce que c'est comme, ou non, blablabla, c'est rentré, c'est sorti. Tu dois mettre ici. J'ai ma maison que je paye. J'ai ma maison que je paye. J'ai ma maison que je paye. J'ai envie de dormir sur toi. Tu payes ta maison. Tu peux y avoir une affaire dans la vie. Ou tu peux ainsi une milliardette. Je n'ai rien au haut, c'est rentré, c'est sorti. C'est toi qui est complexé. Toute ta vie là. Ça c'est limite au bien matériel. Toute ta vie, c'est toi qui est en train de passer à l'argent. N'importe quoi. Je veux plus sortir avec toi. Fin, c'est là. J'ai dénigré au bien de tes enfants. J'ai dit les enfants pour qu'ils te donnent des conseils. J'ai dit les enfants pour qu'ils te donnent des conseils. Pourquoi tu ne veux pas l'inviter? Les enfants sont indisciplinés. Ils sont indisciplinés. Ils sont indisciplinés par ta faute. Ils disent ça à la caméra. Pourquoi ils n'ont qu'ils ont donné des conseils pour qu'ils les éduques ou non, c'est rentré, c'est sorti, filé en joie. Quand tu es plus civilisé que moi, quand tu comprends le français que moi, c'est là que tu t'es donné ce genre. Tu vis dans une réalité virtuelle. Quand tu avais dû me dire que non, je ne sais pas c'est rentré, c'est sorti. Il ne sait même pas pourquoi tu en vas de notre boucher quand même. Ma chérie, ça ne te fait pas mal, tu t'es donné et tu avances tout. Moi, je veux plus sortir avec toi. Suis, ça s'arrête là. Il ne sait même pas pourquoi tu en vas de notre boucher quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada